... Nous sommes aujourd'hui venus rencontrer le Quaton. Ils nous ont très bien reçus. Et ce que je peux vous garantir, c'est que les préparatifs du cadre de dialogue inclusif est en marche. Et ce que je peux vous rassurer, c'est que les lignes bougent. Nous avons reçu effectivement un rapport de la part du Quaton. Et très rapidement, nous allons continuer à échanger pour que le cadre de dialogue inclusif qui est mis en place par décret par le président de la transition, le chef de l'État, puisse effectivement démarrer dans les jours à venir. Les conditions préalables des partis politiques membres du Quatior. Pour ramener la sérénité, la sécurité, l'exercice des libertés publiques et garantir les droits de l'homme, le Quatior demande la prise en compte des préalables suivants. 1. La libération des prisonniers politiques et le retour paisible des dirigeants politiques en exil. L'arrêt immédiat des poursuites judiciaires contre les responsables politiques et de la société civile. La levée du contrôle judiciaire des 9 leaders politiques actifs du Quatior. La levée de l'interdiction de manifester. La publication de la liste nominative des membres du CNRD. La déclaration des biens des membres du CNRD et du gouvernement à leur entrée en fonction. L'ouverture d'une enquête pour identifier et poursuivre devant les édictions, les auteurs de différents crimes lors des manifestations pacifiques sous le CNRD. La publication des rapports des autopsies faites sur les victimes sous le CNRD. La suspension des expropriations. La restitution des biens confisqués en dehors des procédures judiciaires. Et le respect de la présomption d'innocence. 10. Et enfin, l'annulation de l'arrêt portant dissolution du FNDC. Ça, ce sont les conditions préalables. Le cadre du dialogue. Nous avons demandé pour aplanir les différentes divergences rappelées, il est indispensable de mettre en place sous l'autorité du médiateur un comité technique de préparation du dialogue composé de représentants des partis politiques qui ont des revendications, les experts de l'administration du territoire et les experts du groupe de 5, le G5. Ce comité technique aura pour mission d'élaborer le cadre du dialogue en fonction de son contenu thématique de redéfinir le contenu thématique du dialogue portant exclusivement sur les conditions d'organisation du retour à l'ordre constitutionnel de définir les mécanismes de conduite fonctionnels du dialogue, notamment la présidence des séances. Au titre du cadre du dialogue, il faudra d'un côté le CNRD et le gouvernement et de l'autre une dérégation des partis politiques qui ont des revendications en présence des témoins et facilitateurs qui sont le G5, les représentants des organisations de la société civile et du législateur qui est le CNT. B, lors du jour du dialogue, il portera exclusivement sur le retour à l'ordre constitutionnel, autrement dit, les conditions à réunir pour pouvoir organiser des élections crédibles. Ces conditions sont de deux ordres. Premièrement, le cadre juridique est réglementaire. Il s'agit de la constitution, du code électoral et de l'organe de gestion des élections ou CENI. Les textes doivent être élaborés par le CNT conformant au consensus issu du dialogue. Le code électoral et la loi sur la CNI sont adoptés par le CNT et le texte de la constitution est soumis au référendum. Deux, les conditions techniques, matérielles et organisationnelles des élections. C'est le travail de la CNI avec l'appui de l'opérateur technique dont il faudra diligenté la mise en place et le recrutement. C'est en effet à la CNI que reviendra la charge de faire l'inventaire du matériel existant et de déterminer et commander les quantités à acquérir. De mettre en place ces démembrements et les CAERL, de procéder à la révision du fichier électoral, de réaliser le découpage électoral, d'élaborer un chronogramme ou de valider celui décidé par les politiques lors du dialogue, d'élaborer le budget des élections à soumettre au gouvernement et aux partenaires techniques et financiers. Ce travail ne pouvant être effectué que par l'organe de gestion des élections appuyé pour certaines opérations par l'opérateurs techniques, il sera urgent de recruter ce dernier et de mettre en place une nouvelle CENI ou de remettre en activité, même à titre provisoire, l'ancienne pour qu'elle commence ce travail. C'est la présidence des séances du dialogue. Toutes les séances du dialogue doivent être présidées par le médiateur de la CDAO. Je vous remercie.